coucou les gars alors ça y est on est sur le sachet 1 sachet 1 du rc10 t6 points de team kit de chez timasso allez donc c'est la direction tout simplement et là vous m'allez vous allez m'entendre pester mais alors tout le montage du kit désolé mais les gars là il ya des grappes quoi il ya des grappes sans déconner il ya des grappes ça c'est un truc en l'an 2023 après la naissance d'un petit gars et b on se retrouve encore avoir à devoir éplucher comme les kits tamia à 100 balles c'est quand même agréable et bavuré le truc puis une aise après ça c'est ça c'est bavur propre entre guillemets ça c'est bavur quoi c'est pas comme si ça laissait non plus des immenses tiges ça va on va arrêter de avoir ça à gérer surtout ta fille de travail un max aux affaires messieurs on a à monter ce joli petit kit le sachet de roulement le sachet et je pense que tous les roulements ne vont pas aller ici un voilà donc c'est un sachet générique donc il va falloir qu'on aille piocher chaque fois dans ce sachet là de roulement il n'y a pas que des bonnes choses non plus donc on est sur les sphères alors il ya deux types de sphères il ya là voilà ça y est ça commence ça y est ça commence il ya les petites et il ya les grandes voilà et on sait pas lesquelles prendre super 5 mm oui bah là aussi c'est des oui et ça c'est des 8 mm qu'est ce que tu me racontes c'est ça ok j'ai rien dit c'est moi je suis médisant d'accord j'ai le droit c'est moi qui ai acheté alors aluminium 1 mm sur la non c'est pas ça punaise alors on imagine que c'est les grandes parce que les cinq elles sont en dessous ok super bon bah voilà par déduction ça commence bien cette histoire à se trouver comme sur le le kit du de la f1 à devoir deviner tout va bien un tout va bien il ya des petites rondelles et il ya des petits roulements qu'on va devoir demander deviner les dimensions ces données mais il va falloir les mesurer alors ça va où ça va là dedans il n'a pas non plus 43000 et il ya deux roulements donc là par contre il rigole fort c'est les tupitiots alors les tupitiots il y en a des ça y est ça commence 3 par 7 il ya des étanches il n'y a pas des étanches ça ça va être sympa aussi c'est les mêmes super on va déjà les mettre là alors qu'est ce qu'on prend les pas étanches les étanches voilà là tu es content ça comment ça commence ça commence on ne sait pas on ne sait pas ball be ring yes 4 4 je veux bien mon amour mais nous avons des ball bearing de menta il me semble et il ya des étanches il n'y a pas des étanches mais a priori des étanches il n'y en a pas quatre mais ce qui ne serait pas pertinent de mettre les étanches sur la partie basse on ne sait pas encore une fois est ce que c'est bien ça oui je crois que c'est bien c'est la bonne dimension en inch moi ça ne sert à rien inch donc intérieur 3 épaisseur 3 et oui c'est bon mais c'est trois fois les mêmes ben ça c'est embêtant bon ben écoute on va partir sur un mélange et puis on se rendra compte qu'on sera perdu après voilà ça commence on va mettre dans la partie basse les étanches parce que c'est ceux là qui vont retenir le plus entre guillemets évidemment je dis ça ouais mais c'est étanche d'un côté c'est pas étanche de l'autre moi j'avais jamais vu ça hop et hop 1 alors et dans quel sens on le met bande de voilà on sait pas alors ça c'est couille ça c'est tout le monde ils auraient pu faire les deux étanches quand même alors ça ça c'est alors ça c'est là timasso on va dire que ça doit protéger de l'eau qui vient vers le haut on va dire ça donc on le met tous où on se dit que celui-là du bas il est étanche et donc du coup il protège celui-là celui-là du haut il est étanche à peu près étanche il protège celui-là du bas donc celui-là du bas n'empêche que ça rentre dedans peut-être aussi donc on va mettre la partie euh tanche, tanche tanche à l'extérieur oui encore une fois oui on fait ça sur tout liquide depuis 22 ans t'es pas au courant et oui effectivement je suis pas au courant de la technique qui est évoluée sur ces petites machines depuis 22 ans désolé les gars voilà donc on a choisi de mettre les extérieurs vers l'extérieur voilà et on va faire de même pour ceux-ci les renvois de direction donc les extérieurs étanches l'intérieur pas étanche toujours pareil c'est toujours pareil c'est vrai c'est rigolo dans le liquide t'as l'ajustement qui est différent en bas et en haut va savoir va savoir ça par contre la mesquinerie du truc quoi pnaise front yes top top front ok yes madame step 2 step 1 step 2 ensuite on te dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a un petit épaulement et ce petit épaulement doit être installé sur la surface extérieure des roulements donc on parle de ce tout petit épaulement qu'il imagine éviter de trop serrer Nicolas il prend une visseuse pour faire ça je vais le dénoncer à tous les gens oui oui je fais ce qui ce qui je veux je fais ce qui ce qui je veux non j'ai pris des embouts neuf donc soyons pas cons tac tac et les boules sont des billes les boules t'es sûr c'est celle-là c'est peut-être pas les bonnes encore voilà ça m'énerve ça y est ça m'a cassé les coups donc on va regarder dans les références pour être sûr de ne pas faire de bêtises non t'as les 10 là 8 mm t'en as combien les trucs 10 mm ouais donc c'est les plus courtes il y en a une qui est vraiment très courte BABAAA là c'est la 8 et là il faut prendre la 8 on va prendre la 8 on va prendre la 8 je vais perdre ma rondelle oui ohlala c'était beau ce moment non j'écolle tac tac voilà il était à mon oeuvre que les empreintes voilà c'est des jolies empreintes en plus donc on a dit qu'on mettait la petite la petite Emily est attendue tac tac et on met sur la butée le petit sans la rondelle 5 mm eh n'empêche t'es pas gentil c'était marqué dessus wow réveille toi parce que les gens ils vont se manquer quand même de toi à un moment hein les gens ils vont se manquer hein on dit oui qu'est-ce que c'est ça t'es pas sérieux oui bah écoute BABAAA euh donc ensuite on vient avec les 3 par 12 et là tu vois ils les mettent les dimensions 3 par 12 au moins tu quand même un minimum je trouve alors attends il faut que je de réfléchisse réfléchissement réfléchissement tac tac ok t'as ça qui vient comme as ok oui attention au serrage voilà un peu plus libre histoire que ça soit bien libre je suis pas très fan du montage par contre vis sur bol roulement sans rien d'autre de de chaussi tu as des petites t'as des petites collerettes ici mais là en dessous t'as quand même la vis directement sous le roulement trop serré tu vois tu risques d'écraser bien attention non non et on est bien libre nanana 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 on est bien libre puis nous allons euh mettre les 12 par dessus avec la petite collerette par là l'épaulement dans le bon sens tac 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 voilà quand même parfait et nous allons visser ça tac d'abord on va mettre les petites baies elle est goupille ils se mettent donc au milieu au milieu des trous des trois trous là le plastique est vraiment fantastique non il est vraiment très bon ça sert bien même que la visseuse on sent bien la transition pas besoin de serrer de façon comme un épaulé non plus tac bananos et donc après qu'est ce que tu fais tu viens le mettre rouge tout là je n'occupe pas des romans tu vois le jeu est pas le serrage est pas super 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 optimum non plus là dedans et ça se met là on va faire les derniers tours on va faire les derniers tours au tournalis pour ajuster tu vois déjà un peu trop serré voilà voilà move move your body voilà get 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 pas mal il faut tout et pas de jeu et qui ça joue à des quarts de tour voilà dans le bien smooth voilà la direction le bag 1 est finit à plus à plus